Nous sommes le mercredi 7 juillet dans mes souvenirs, il est environ 16h et quelques, ça y est le soleil est revenu, j'avais trop peur qu'il n'y ait plus de soleil donc j'ai filmé deux vidéos cet après-midi, il faisait nuit noire, j'ai dû mettre l'anneau lumineux tellement que c'était horrible, il a plu et tout là comme par hasard il fait beau, bah oui bien sûr, donc aujourd'hui on va faire le rangement de le dressing, je pense que je vais faire ça en deux jours parce qu'il y a tellement de bordel que je ne vais pas y arriver aujourd'hui ce matin je suis allée faire épiler chez Body Minute les aisselles, le maillot, les jambes et tout, j'ai pas trop souffert donc ça allait je suis passée aussi à Carrefour et j'ai acheté une nouvelle eau micella parce que la mienne a bientôt fini de la marque Garnier, c'est une bifasée donc je sais pas si vous connaissez si elle est bien et tout, elle a coûté 5€ je crois et voilà c'est juste pour vous dire ça ah oui j'ai aussi acheté du café parce qu'il me manquait beaucoup beaucoup de café, j'en avais plus donc on est repris à Carouf et aussi je voulais vous montrer un petit truc que j'ai reçu qui a l'air plutôt pas mal qu'on va tester aussi dans cette vidéo j'ai reçu de la part de la marque en moins des produits, alors c'est des produits pour le sol donc ils font pour la lessive, pour le lave-vaisselle aussi je sais pas si vous connaissez et en gros moi je voulais tester pour le sol parce que j'avais pas de produit vraiment pour le sol assez bien à déco etc, du coup en fait c'est une marque qui est française, c'est certifié aussi éco certes donc c'est plutôt pas mal donc tout est fait en France à Rouen donc ils vous mettent en fait tous les ingrédients donc c'est une marque hyper transparente donc ça c'est vraiment cool, on va l'ouvrir et en fait ce qui est bien c'est que ça rentre dans la boîte à l'aide assez facilement alors donc c'est des petites doses comme ceci pour nettoyer le sol on dirait euh... bon je vais pas dire à quoi j'ai pensé mais bref il y a marqué commencer par placer la dose avec son film le protecteur au fond du seau ajouter de l'eau, remplir à environ 3 à 4 litres d'eau chaude et ces doses sont conditionnées ESAT établissement et service d'aide par le travail, oh c'est trop bien donc voilà faut juste mettre ça dans la petite bassine d'eau chaude et le tour est joué ils sont super bons, franchement je pensais que ça allait rien sentir mais au final si donc en vrai ils sont bien compactés, d'autres qui sont un peu plus mous il y a 10 grammes à chaque fois par dose et ça nettoie n'importe quel sol inutile de rincer donc parquet, carrelage etc... vraiment c'est super bien ça ils te mettent les prix pour la logistique, le transport, l'équipe et bureau, la TVA et le prix juste mais c'est vraiment super bien j'aime beaucoup ce côté transparent je trouve ça plutôt bien et comme ça on se rend compte un petit peu des prix parce que parfois on se rend pas compte et donc c'est vegan et cruelty free, fabrication française, procession industrielle vertueux sans eau pas de pollution des sols, carton 100% recyclé avec 90% en carton recyclé que dire de cette marque à part que c'est plutôt pas mal, même excellent j'ai envie de vous dire et je crois qu'en fait vous avez un système d'abonnement dans mes souvenirs donc je vous mettrai le site en barre d'informations si ça vous intéresse et je vous mettrai aussi mon code promotion en barre d'informations c'est plutôt pas mal je trouve, je sais pas combien il y a de doses, il y a pas marqué ici mais en tout cas vous avez un système d'abonnement de ce que je vois dans le petit prospectus où le client estime sa fréquence de livraison selon ses besoins il est livré régulièrement dans sa botte lettre, il garde le contrôle total sur ses livraisons en deux clics franchement c'est pas mal hein ? donc vous avez des nettoyants qui sont fabriqués à Rouen donc c'est ce genre de choses, des doses lessives à Rouen l'entrepôt est à Beauvais, les tablettes la vaisselle c'est Saint-Etienne Marseille pour le stick détachant et en fait ils font une comparaison entre les bidons de lessive qu'on connait d'habitude et les produits concentrés, donc ceux qui font en lessive pour que je teste leur lessive, ça a l'air plutôt bien avec le prix détaillé l'impact écologique mesuré c'est vraiment la première fois que je vois ça dans une marque donc c'est plutôt pas mal on a une qui est KO là, KO technique ça va Tchiquette ? ouais ? on va nettoyer le sol ? bah oui, mais avant ça il faut ranger alors voilà l'état du dressing c'est une catastrophe ça c'est mon stock de lessive d'ailleurs voilà parce que moi j'ai pris des gros bidons mais j'aimerais bien tester leur gamme de lessive ça a l'air pas mal en tout cas j'ai des gros bidons de lessive arbre vert, j'adore cette marque là lave de vaisselle, tablette lave vaisselle, adoucissant etc il y a même un pack de Corona qui est juste là là vous avez plein de robots qu'il faut que je trie parce qu'il y en a qui fonctionnent plus du tout donc il faut que je trie ça c'est tout ce qui est ustensiles pour la pâtisserie et là c'est tout ce qui est travaux donc en fait je pense qu'aujourd'hui on va trier pour tout ce qui est travaux on va les mettre en fait dans ce genre de petit tiroir parce que de base on va les faire sans on va les mettre tout ce qui était travaux à gauche et à droite tout ce qui est en fait création etc parce que j'ai beaucoup de stylos à création enfin voilà j'ai tout ça j'ai des Posca, j'ai des feuilles, j'ai des stickers etc j'aimerais bien me mettre, enfin ranger il y a beaucoup de choses qui ne sont pas optimisées genre là vous avez une espèce de petit recoin mais en fait on ne met rien dedans à part des pneus là c'est le bordel, on met juste quelques petits sachets de croquettes là ça prend toute la place alors qu'il n'y a plus rien dedans et là c'est les friandises de mes loulous là c'est encore un truc de pâtisserie, enfin il y a beaucoup de choses là c'est tous les produits d'entretien etc il faut que je re-re-range là c'est les vestes qui vont rester ici il y a aussi des chaussures qu'il faut que je regarde ce que je garde et ce que je ne garde plus donc voilà il y a pas mal de taf je ne sais même pas par quoi commencer alors on va enlever tout ce qu'il y a là garder uniquement l'électroménager qui fonctionne et qu'on utilise assez souvent parce qu'il y en a qu'on n'utilise plus du tout qui sont pétés, qui ont eu un problème etc donc là j'ai laissé la pierre là-haut parce que je pense que je vais pas trop la bouger je vais la laisser là et on va mettre l'appareil à soupe qu'on va pas utiliser maintenant vu que, ah bah non mais c'est trop haha, c'est à dire qu'il faut baisser la tablette bah je sais pas, je suis perdue parce que je sais pas si je vais réussir à retirer les tout petits trucs là pour les tablettes bon on va laisser ça comme ça pour l'instant parce que vraiment je n'ai aucune idée de comment je vais agencer tout ça parce qu'en fait il y a des bidons de lessive etc à mettre, tout ce qui est réserve et tout on aura bien de le mettre ici genre Coca, 7up etc je sais pas comment j'ai rendu cette vidéo commence déjà très très mal on va nettoyer les tablettes et on va ensuite mettre les bidons de lessive etc pour voir un petit peu le dernier donc j'en ai pour 3 ans et demi environ pour ouvrir un magasin d'arbres verts là je pense que comme ça c'est pas mal mais après on perd vachement de place ici donc nocée, nocée si je fais ça ou pas parce qu'après j'ai le gros pack de Corona de mon copain ah j'ai aussi mon robot que je dois mettre là ohlala comment je vais faire regardez j'ai pu mettre tout sur le même étage donc j'ai mis la pirade ensuite j'ai mis l'appareil à soupe j'ai enlevé le petit socle au dessus qui empêchait de rentrer en fait et j'ai mis ça dessus le cuiseur à riz franchement c'est super bien si vous voulez un cuiseur à riz ne laissez pas cette marque là elle est plutôt pas mal ton riz il est vraiment cuit parfaitement avec le petit robot juste là ici on a un kajibi qu'on aimerait bien refaire alors je sais pas si on voit mais en gros là on va mettre des étagères on a déjà acheté les piques on a pas fait encore les planches en fait il nous faut acheter des rails et on va faire des étagères genre tout le haut et on va pouvoir mettre un petit peu tout ce qui est bah peut-être voilà les réserves de lessive qu'on n'utilise pas tout le temps tout le temps et aussi les perceuses, visseuses les mallettes en fait là dedans les sopalin les pécu etc donc j'ai descendu une tablette pour mettre la lessive au-dessus donc ce qu'on utilise le moins voilà déjà au-dessus c'est rangé donc là je vais mettre les coca et les 7up les coca je sais pas si vous verrez bien mais c'est des gros cartons de 30 c'est encore une fois à Costco que je les achète au moins c'est pas cher et ça te fait une réserve et ça dure assez longtemps donc voilà ça fait toute cette petite rangée au moins ça prend beaucoup moins de place qu'un carton bah comme ça de coca donc ça c'est trop bien et voilà pour les 7up mon compagnon avait déjà bu donc on a un petit peu moins de colle coca mais ouais ça fait bien en fait ce qu'il faudrait pour ça c'est les rangements canettes on en a un dans le frigo ça serait plutôt pratique ici mais comme on en a pas on fait comme on peut et je trouve que ça fait plutôt joli du coup à droite on va mettre quoi donc on va laisser ça comme ça pour l'instant on verra après si on peut mettre d'autres choses donc là vous avez tout ce qui est chaussures alors j'avais déjà fait un énorme trait au niveau de mes chaussures donc je pense que ça va pas trop bouger parce que après je les ai pas mises on va pas se mentir je les ai pas du tout mises en même temps on était confinés donc c'était un peu compliqué alors moi ce que je pensais c'est d'acheter un espèce de bac pour pouvoir tous les mettre dedans et mettre le bac en fait ohlala j'avais pas vu ça t'as vu bébé le truc il s'est abîmé de ouf j'aimerais bien racheter plusieurs paniers pour mettre dans chaque case en bas il faut que je prenne les dimensions au niveau de la profondeur et tout pour pouvoir mettre tout dedans et pas que ça fasse en bordel comme ça là j'ai encore des vis enfin vous voyez j'ai plein de trucs de travaux que ça traîne un peu partout on sait pas trop pourquoi ça ça doit être un un socle d'un bac vous voyez j'ai plein de conneries partout donc j'ai noté toutes les dimensions des paniers pour les dressings donc comme ça je regarderai si à Laurent Marlin il y a ce qu'il me faut et j'ai fait aussi pour le bureau parce que je dois en acheter aussi pour le bureau du coup voilà je pense qu'on va passer donc en fait en bas on va pas vraiment trier parce qu'il y a pas grand chose en fait dedans et on va donc s'attaquer à cette partie là qui est beaucoup plus bordélique et on va trier tout ce qui est travaux tout ce qui est papeterie etc donc là ici il y a tout ce qui est petites vis les petits trucs comme ça qui traînent à chaque fois que je garde et que je mets dans des petites boîtes quand je peux donc on va essayer de les mettre là dedans donc ça je l'ai acheté à Action donc j'ai pris une boîte comme ça mais je pense que ça ça peut être beaucoup mieux donc je pense retourner à Action demain pour pouvoir acheter ce genre de petites boîtes pour mettre que ce soit les perles aussi parce que moi j'ai des perles de création j'ai des perles, des vis etc donc c'est plutôt pratique à ranger donc je vais essayer de mettre ça là dedans et j'ai d'autres boîtes en fait comme ça avec déjà des vis intégrées et des chevilles et j'ai d'autres vis là aussi là dedans donc si j'en vois que c'est un peu similaire je les mettrai dedans mais là c'est parti pour le grand tri il y a pas mal de petites pièces là je pense qu'on va y passer une bonne vingtaine de minutes donc je vous montre j'ai trop trop bien trié et c'est vraiment plutôt pas mal ce genre de petit compartiment comme ça même pour mettre d'autres choses que l'outillage c'est plutôt pas mal donc j'ai pu trier toutes les vis et tout j'ai pu tout trier et tout rentre donc c'est plutôt cool donc je vais essayer de regarder s'il manque des petites vis si j'ai oublié des petites choses et tout dans les tiroirs et on va mettre ça demain parce que là il est actuellement 23h ou 22h je crois on est allé manger chez nos voisins donc je vous montre ça demain à la lumière du jour nous sommes le lendemain alors j'ai fait du tri hier soir et en fait les plans vont changer alors en fait mon copain il m'a dit que toutes les chaussures qu'il y avait là on allait les mettre ici et en fait les bacs qui sont là on va essayer de les mettre là je sais pas comment on va faire mais écoutez ça va être quelque chose donc on va mettre une espèce vous savez de grille à chaussures on mettra tout ça en bas ça fera un peu moins le foutoir en fait ça ce genre de bac ça passe vraiment tout juste ça on va le mettre à la verticale et on va essayer de faire quelque chose donc on va pas faire ça maintenant je pense pas et je suis allée à l'action pour acheter les petites choses qu'il me fallait genre des paniers etc donc j'en ai pris deux je vais vous montrer ça et j'ai voulu regarder aussi pour les ranges canettes sauf qu'il n'y en avait plus il n'y avait plus grand chose pour les ranges quelque chose pour l'action déjà on a pris ça c'est des happy hippo c'est trop trop bon genre j'aime trop ensuite j'ai pris des petits bacs comme ceci en espérant que ça passe dans le normalement ça devrait passer oh merde il est cassé celui-là bon bah du coup j'en ai pris quatre mais celui-ci est pété je suis ravie je vais aller pour le bruit de fond il y a mon copain qui fait à manger ensuite j'ai pris des petits zebra cake ça j'adore c'est trop trop bon j'ai pris des éponges magiques parce qu'on en avait plus j'ai pris une corde à linge 20 mètres parce que peut-être qu'on en aura besoin pour étendre notre linge j'ai repris aussi des pinces à linge parce qu'il nous en manquait j'ai pris j'espère que c'est pas pété non ça va des petits bacs aussi comme ça je sais pas très cher ce genre de choses c'est genre 38 centimes etc voilà 38 centimes les petits 56 centimes ceux-là donc c'est des petits rangements comme ça ils sont plutôt bien pris 6 rangements comme ceux-ci ils sont géniaux ceux-là franchement comme je vous disais hier pas besoin de mettre des choses d'outillage etc genre d'ivis vous pouvez mettre autre chose genre des perles donc j'en ai pris 6 je pense que j'en aurais un petit peu trop peut-être je sais pas mais il vaut mieux trop que pas assez c'est 1 euro la boîte et j'ai pris 2 paniers comme ceci qu'est-ce que t'as moi ça ? oh putain mais il est con ce chat il est pas con arrête je t'aime trop il voit un panier il dit tiens on va se mettre dedans hein mon bébé chat il va mettre plein de poils dans le truc t'es tellement doux mon chat mais je sais pas ce que tu fais tu vas chez le coiffeur tous les soirs tu fais quoi là parce que t'es extrêmement doux tu fais des soins capillaires donc j'en ai pris 2 de panier donc au début voilà c'était pour mettre toutes les chaussures etc mon copain il m'a dit non on va faire autrement et il y a un endroit où en fait on peut mettre 2 paniers comme ceci t'es vraiment beau mon chat je fond devant ce chat il est trop beau mais toi aussi t'es belle elle me fatigue tout le monde me fatigue arrête de me fatiguer là t'as pas un petit problème là ? hein mon pop-pogne ? il est beau ce chat tu veux un petit peu de place t'es en train de foutre des poils partout on lui fait de la place ? non on le vit allez moi ça ça au revoir et je vous ai pas montré mais là déjà j'ai fait un petit tri ah oui voilà c'est ça c'est pour ça que je voulais prendre des petits bacs parce que je voulais mettre ce genre de choses en fait ah j'aurais dû prendre le grand parce qu'en fait j'en voulais un autre comme ça là pour pouvoir mettre mes petits trucs dedans bon écoutez on va voir comment on va s'arranger mais sinon j'ai trié en fait tout ce qu'il y a là j'ai tout rangé donc je suis super contente au moins c'est accessible les choses il y a du scotch il y a le cutter j'aime beaucoup aussi ce genre de petit bac parce qu'on peut soulever ça mais hop t'as d'autres choses en dessous donc voilà j'aime beaucoup c'est très pratique ça vient de chez Action encore une fois même si on dirait que c'est un peu le bordel mais soit c'est rangé hier soir j'ai donc rangé les petites affaires ah oui je voulais voir si ça ça passait attendez est-ce que ça ça passe ça passe bah c'est super ça ça passe et ensuite ça je sais pas si vous allez voir mais j'ai pas réussi à le fermer parce qu'il y avait beaucoup trop de vis donc faut que je retrie les vis ici et les mettre dans un truc comme ça là hier j'ai vraiment galéré j'ai retrouvé des vis de partout genre au moins 3 gros sacs de vis et au final tout ce que j'avais dans les tiroirs dans les autres meubles etc avec toutes les vis bah en fait ça fait tout ça vous vous rendez compte tout ce que j'ai gardé c'est énorme genre ça peut toujours servir donc c'est pour ça que j'ai gardé les petites chevilles etc tout ça ça vient des meubles en fait donc au moins ça c'est rangé mais je vais un peu mieux le trier donc là je viens de re-ranger ça donc j'en ai enlevé de là pour mettre ici pour mettre les grandes en fait genre les grandes vis comme ça donc là en fait c'est les plates là c'est les petites bombées etc là c'est les grandes plates et là vous avez les grandes 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 plates donc au moins là ça ferme et l'autre j'ai mis chevilles etc donc j'ai mis ça là-dedans donc il n'y a pas beaucoup de choses mais voilà écoutez ça fait l'affaire et je trouve ça plutôt bien au moins c'est bien rangé là je suis en train de faire un tri et franchement je suis trop contente donc là je suis en train d'essayer de mettre les crayons voir de la colle là ça va être les stabilos mais c'est vrai que ça c'est plutôt pas mal pour ranger donc peut-être que je retournerai à Action un autre jour donc peut-être que j'en reprendrai des trucs comme ça parce que c'est plutôt pas mal pour ranger ça c'est bien aussi pour ranger donc au moins ça fait propre quoi j'ai déjà mis les perles là-dedans comme ça c'est bien rangé vous pouvez voir qu'il y a tout ça à la poubelle alors c'est que des emballages, des sacs, des choses comme ça donc ouais ça fait vachement de tri quoi là en fait c'est ma boîte à création en gros il y a tout genre des nœuds, du craft il y a un peu tout des wash tapes etc je pense à la réaction parce qu'il y a beaucoup trop de boîtes qu'il faut que j'achète et je trouve que c'est super pratique franchement les boîtes c'est vraiment pas mal parce que j'ai quand même pas mal rangé de choses donc il me faut une boîte pour mes stabilos là encore et ça je vais me faire rembourser ainsi que celui qui était cassé je viens de rentrer je sais pas si vous connaissez cette eau volvique hibiscus et litchi c'est pas ouf je pensais que c'était hyper bon et tout enfin on en voit un truc faux et c'est un petit arrière-gout chimique du coup c'est pas ouf donc j'ai pris tout ça de bac j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 j'ai pris deux gros bacs comme ça donc pour la pâtisserie dans ceux-là j'en ai pris 10 dans ceux-là j'en ai pris 9 donc j'ai vérifié il n'y en a aucun qui est cassé donc je vais ranger et je vais boire un petit coup aussi parce que ça me permet de boire un petit peu plus en plus c'est bio je viens de trier tout ce qu'il y a dans cette boîte-là il y a plein de choses que j'ai jetées parce que c'était dans un état un peu pitoyable je garde en fait tout ça donc j'ai commencé à trier j'ai mis tous mes petits stickers qui étaient dans des grandes pochettes plastiques à chaque fois c'est vraiment du plastique pour rien chaque sticker je l'ai enlevé de son sachet je crois que j'en ai au moins une cinquantaine j'ai passé beaucoup de temps dessus il y a plein de petits stickers comme Harry Potter regardez comme il est joli celui-là et ça vient de chez Stach & Erypal donc j'ai toujours mon code promo je crois qui est en barre d'informations avec le lien du site donc n'hésitez pas à aller regarder j'ai rangé aussi tous mes washi tape dans ces petites boîtes-là donc là aussi ça ça vient de chez Action ceux-là et là il y en a plein qui viennent de chez Stach & Erypal j'aime beaucoup ce site de papeterie il est super bien oh bah t'es bloqué mon amour tu peux plus passer allez saute par-li vas-y saute mais mon amour bah oui t'aimerais bien passer mais il n'y a même pas de place pour toi là quoi ? regardez le sac poubelle comment il est énorme il est rempli à ras-bord bah oui mais tu peux pas passer là mon amour attends voilà bah oui t'as toujours besoin d'être à côté de maman toi bah oui donc voilà j'ai mis tous mes petits washi tape là dedans là il y a des stickers individuels qu'il faut en fait coller avec un petit un petit truc comme ça là je sais pas si vous voyez c'est vraiment le bordel mais au moins je suis contente là j'ai mis toutes mes paillettes donc la glue avec les paillettes là la glue paillettes il y a ça avec je vais mettre avec j'ai mis aussi mes petits nœuds pour tout ce qui est emballage cadeau là dedans et là j'ai mis tous mes posca aussi là dedans donc je suis trop contente ça rentre super bien et là je vais mettre mes crayons de couleur et mes feutres dans chaque boîte enfin une boîte crayons de couleur une boîte feutre mais là pour l'instant j'essaye de fignoler un petit peu tout ça il y a Prince aussi qui s'y met il se demande ce que je fais depuis tout à l'heure tellement beau mon cher et tout ils sont trop mignons tous les deux je vous aime donc je viens de mettre tous mes petits trucs de création dans les petites boîtes donc j'ai mis ça dans la boîte j'ai mis aussi ça dans la boîte donc des petits feutres etc vous avez aussi de la peinture et tout mes crayons de couleur j'ai aussi les Faber Castell qui sont ici mais je préfère les laisser dans la boîte parce que je trouve ça plus loli c'est vraiment un bordel pas possible mais ça avance je pense que j'ai terminé au niveau du tri donc on va essayer de mettre ça dans les petites armoires écoutez c'est parti c'est déjà rempli il faut que je note ce qu'il y a dedans on va mettre accessoires bureau je pense petite patafix parce que le problème avec ces meubles là c'est dès qu'il y a un petit coup de vent ou c'est mal mis en fait les papiers ils s'en vont donc là vous avez l'encre pour mon imprimante là on a des stylos et des crayons à papier que je n'utilise pas en ce moment peut-être le mettre en dessous vu que c'est quelque chose que je n'utilise pas trop alors on va faire ça alors déjà il n'y a même plus d'étiquette là super bon on va mettre ça ici là on va mettre les fournitures basiques genre stabilo, colle etc là c'est une réserve d'agrafes donc ça je vais mettre dans le fond là c'est du scotch et du UU je vais mettre mes post-it donc je pense mettre peut-être les mettre ici et mes stabilo dans le fond vu que les stabilo j'en ai encore sur mon bureau et les post-it j'ai utilisé en fait je voulais les garder pour mettre près de mon bureau en attendant je vais les mettre là donc hop et tout à l'heure ça rentrait tout juste alors on va essayer de voilà voilà donc là on va mettre stabilo et post-it alors dans ce tirant là je vais mettre mes Washi Tape hop comme d'hab là ça bug un petit peu et sur les côtés je ne sais pas du tout quoi mettre ah 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 bonne question Elisa ça ça peut rentrer là-dedans oh Elisa mais oui c'est ça que tu avais pensé Elisa oh lala donc ça ça rentre ça ça rentre les petits rubans parfait je peux rajouter un truc là mais pour l'instant on va mettre Washi Tape comme ça on est sûr que c'est ça ce qui est cool en fait c'est qu'avec ce stylo que j'avais acheté à à Cultura je ne sais pas si le focus doit se faire c'est un petit panda et en fait ça s'efface si tu écris et que tu t'es trompé tu peux effacer c'est trop bien voilà c'est parfait c'est vraiment un foutoir pas possible essayons de voir quelque chose là dans celui-là je sais ce que je vais mettre mes feutres donc mes posca et mes feutres hop ils sont ici ils sont bien ensuite dans celui-là on va mettre tout ce qui est crayon et peinture j'ai encore des feutres que je viens de voir c'est des feutres comme ceci ceux qui viennent de chez Stash & Ripple aussi et en fait je ne sais pas si je peux les mettre au niveau des feutres posca mais genre en longueur comme ça ouais ça marche écoutez on va faire ça c'est un peu chiant parce que ça je serais tellement dans une petite boîte mais au moins ça va avec les feutres voilà les stickers voilà donc là on va mettre paillettes et stickers je ne vous ai pas montré mais dans le fameux tiroir où je ne savais pas trop quoi mettre et bien au final je vous montre ça au final j'ai mis tout ce qui était équerre les gros trucs les grosses agrafes un truc comme ça j'ai tout mis là je trouve que ça va bien avec donc je laisse ça comme ça et qu'est-ce qu'il me reste encore il me reste les petites feuilles comme ça oh le bordel mon dieu les petites feuilles il me reste aussi les petits nœuds aussi pour faire les emballages donc on va faire ça ok déjà ça ça rentre on n'a rien oublié non ça je vais mettre dans une petite pochette comme ça ça ne va pas trop traîner on va mettre scrapbooking je pense ça peut ouais scrapbooking on a fini les meubles les petits meubles donc ça c'est vraiment cool il y a juste un dernier tiroir où il y a des câbles c'est les câbles de mon copain donc je ne vais pas trop y toucher je ne sais pas trop où est-ce qu'il veut les mettre et franchement je suis contente après il me reste des petits bacs il m'en reste trois comme ça et et c'est tout et là pendant que j'ai la fois on va essayer de ranger ça attention 3 2 1 et voilà je trouve ça plutôt pas mal au moins c'est bien rangé et c'est pas un peu le fouillis il y a un peu de place ici donc ça c'est plutôt cool et voilà ce que ça donne avec les bacs je trouve ça fait plutôt joli et j'ai regardé pour les autres emplacements là ça pourrait rentrer donc on peut mettre les chaussures etc mais comme on vous a dit on va mettre les chaussures de l'autre côté mais moi ça ne sera pas pour l'instant donc là j'ai mis ça là j'ai vidé tout ce qu'il y avait là-dedans c'était que des couverts donc je les ai vidés comme ça je vais mettre la boîte à la poubelle parce que ça prend trop de place et là il n'y a plus qu'à ranger des petites choses à l'intérieur genre les croquettes des choses comme ça et là maintenant ça va être les allers-retours aux encombrants parce que c'est le bordel je suis plutôt contente de mon rangement ça change de ouf tout a été bien classé etc bien ordonné franchement je suis ravie là ça va rechanger aussi mais en tout cas je suis trop contente là on voit beaucoup mieux c'est un peu plus clair on voit ce qu'on a je n'aurais pas pu essayer les doses là pour le sol pour nettoyer le sol donc je vous mettrai une insertion quand je vais le tester je vais le tester demain je pense je vous mettrai une insertion maintenant on va tester cette petite dose alors j'ai mis environ 3-4 litres d'eau et on va voir ce que ça fait ah oui d'accord et après le petit plastique là l'espèce de petit film il se dissout alors je viens de lire la notice il fallait que je mette d'abord la dose puis ensuite l'eau donc je pense que ça permet de mélanger donc on va rajouter un peu d'eau les enfants et on va nettoyer bon je viens de nettoyer donc tout l'appartement avec la petite dose là bah c'est super propre en plus ça sent super bon ça sent le... c'est pas une odeur en pétante c'est une odeur de frais un tic-cette oui il marche bien là où j'ai nettoyé ah mon chacha donc ouais c'est plutôt pas mal le bichette lui il est pas con il respecte donc ouais franchement c'est super bien je prendrais une ou deux doses pour partir en vacances comme ça bah ça prend pas de place et c'est vraiment génial franchement trop trop bien donc voilà pour cette vidéo j'espère en tout cas que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait je vous mettrai d'anciennes vidéos ce qui change juste en bas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo bye bye